Musique Merci de suivre le message de l'apôtre Jacob Tete de l'église House of Glory. Musique A lui, lui qui s'est humilié et qui est descendu en tant que sœur pour vivre une vie humaine dans le but d'apporter la restauration à l'humanité. Nous élevons ton nom ce matin. Nous disons merci pour tout. Merci pour ce que tu as déjà fait pour nous. Et qu'à la fin de ce moment, tout esprit puisse dire, tu es le Seigneur. Merci Jésus de mettre tout pouvoir sous notre autorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on parle de guérison, vous savez que déjà, ça c'est plus qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu entends guérison, guérison signifie restaurer, ramener à son état premier, à son premier état, à son état d'antan. C'est ça, la signification de la guérison. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pour ça qu'on ne dit pas que les médecins guérissent, mais les médecins traitent, soignent. Parce que les médecins n'ont pas créé l'homme, n'ont pas fait l'homme. C'est Dieu qui a fait l'homme. Et t'a donné ton premier état. Tu étais complet. Entier, sans faute. Sans faiblesse. Et soudainement, il y a quelque chose qui a venu te heurter. Et un de tes membres, une partie de toi, créée par lui, a commencé à s'affaiblir. Et du coup, les médecins ont fait leur effort, ils se sont débrouillés, dans le but de pouvoir maintenir ton état. Donc, le travail des médecins, c'est de s'essayer de maintenir. Ils doivent se débrouiller, ils doivent se débrouiller pour pouvoir te garder en vie. Pendant un temps. Mais le travail de Dieu, guérison, c'est qu'il faut restaurer. C'est-à-dire, te remettre à ton premier état. C'est Dieu qui t'a fait. Et lui, son travail, quand il vient dans ta vie, il prend ton corps, il prend ton corps dans le nouvel état dans lequel tu te trouves, il te transporte à te remettre dans ton premier état, où tu étais auparavant. Et quand ça se passe, on dit, ah, la guérison s'est produite. C'est-à-dire, il a été restauré. Et je vais illustrer quelque chose. Deux chaises. Voici ce que Dieu a fait. Y compris toi. Voici, robuste, beau, joli, élégant. Vous voyez, ça tient. Quand la maladie vient, il te prend, et il te dépose sur ça. Mais ça, c'est blanc. C'est blanc, n'est-ce pas? C'est blanc, non? C'est comme ça que la bonne santé est. Donc, tout va bien ici. Le corps est sain. Voilà, tout est propre en toi. Quand Dieu m'a fait, il m'a mis ici. Et tout va bien en moi. J'ai été créé pour cette chaise. Et donc, je suis à l'aise avec. Et la chaise aussi est à l'aise avec moi. Quelque chose se passe. Et je perds cette place. Et du coup, je me retrouve là. Là-bas, je ne suis pas à l'aise. Parce que, c'est vrai que c'est une chaise. Mais, je ne suis pas, je ne suis pas à l'aise avec. Ça ne va pas. Ce n'est pas ma forme. C'est là qu'on dit que quelqu'un est malade. Parce qu'il devrait être ici et il se trouve là-bas. Quand les médecins viennent dans ta vie, ils te donnent certaines choses pour que tu puisses te débrouiller avec ça. Avec cette chaise, débrouille-toi avec. Tu dois te débrouiller avec. Il dit, tu sais, ça, on ne peut pas te guérir. Ça, on va te soigner. On te donne du parastamol aujourd'hui. Demain, on te donne ce qui est plus fort que ça. On te met sous traitement. Et on dit, c'est à vie. Ce traitement est à vie. Amen. Mais il faut quelqu'un qui t'a fait. C'est lui seul qui est le guérisseur. Le restaurateur. Le guérisseur, il est le restaurateur. Et quand il vient, parce que lui, il est le guérisseur, il te prend de cette chaise, et il vient, et il te remet où tu étais auparavant. Et là, tu dis, oui. Et quand tu es ici, tu es libre. Et tu dis, mais attends, je me sens à l'aise maintenant. Oui, maintenant, je suis à l'aise. Voici où tu as été fait. Et quand tu es à cet endroit, tu es allé. Donc, certains, vous êtes ici ce matin. Votre propre corps. Votre esprit. Votre âme. Ou vos affaires. Ou quelque chose que tu fais. N'est pas où ça devrait être. Où Dieu t'avait mis au départ. Dans le temps de la vie de l'homme, tu dois rencontrer quelqu'un. Tu dois rencontrer quelqu'un. Un être humain, bien sûr. Un être humain. Que Dieu va envoyer vers toi. Dans cette semaine, j'ai été envoyé dans ta vie. Pour te prendre. Où tu n'es pas à l'aise. Et te ramener où Dieu t'avait créé au départ. Où tu seras restauré. Donc, la guérison, c'est la restauration. C'est pourquoi Jésus a dit, le fils de l'homme est venu pour chercher et pour trouver ce qui était perdu. Beaucoup pensent que quand Jésus dit qu'il est venu chercher et trouver ce qui était perdu, il s'agit de ton âme. Non, pas seulement ça. Mais ton aisance de vivre, là où il t'a mis. Il est venu chercher où tu te trouves. Il cesse. Il cesse où tu te trouves là. Il dit, mais Jacob, mais pourquoi tu es assis là-bas? Mais ce n'est pas là-bas que je te dis d'être. Et je dis, mais attends, c'est pourquoi je ne suis pas à l'aise? Il dit, lève-toi de là. Et donc, tu vas avec lui. Toi, tu es dérui en boitant, en boitant, en boitant. Il dit, il faut t'asseoir maintenant. Tu t'asseoir et dis, hé, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens à l'aise. Je suis guéri. C'est ce qui se passera dans ta vie cette semaine. dont la guérison n'est pas rattachée seulement à ton corps physique. Quand on parle de guérison, c'est une parole qui généralise beaucoup de choses, qui englobe beaucoup de choses. Toutes choses, n'importe laquelle qui est perdue dans la vie de l'homme, a besoin d'être guéri. et on dit restaurer. Donc, restauration. Pourquoi? La guérison, ce n'est pas seulement le corps qui reçoit, mais tout ce qu'elle est dans ta main. Tout ce que tu traites avec, que ce soit spirituellement ou physiquement, c'est seul à ne te mettre pas à l'aise. Tout ce qui ne te met pas à l'aise a besoin d'être guéri. A besoin d'être restauré. A besoin d'être ramené dans son état premier. Donc, ce n'est pas pour seulement ceux qui sont malades physiquement. C'est pour ça que la parole de Dieu parle de maladie et infirmité. Et l'iniquité. C'est quelque chose que tu as fait. qui t'a mis en prison. Ce n'est pas les hommes qui t'ont mis en prison, mais ce que tu as fait amener Dieu à te mettre en prison. Et pour que tu sois guéri, tu dois savoir ce que signifie la guérison. Voilà pourquoi j'ouvre ta pensée dessus. Et tu dois savoir comment ça vient. d'où ça vient. Ça vient du pétiche de ma famille. Ça vient du fait que ma mère est sorcière. Ma soeur. Donc, le monde maintenant a changé toutes choses. Quand nous ne sommes pas à notre place, on ne cesse plus la direction de Dieu. nous-mêmes on se trouve une solution en accusant quelqu'un. On dit ah ça ce n'est pas Joe qui est à la base, c'est lui qui est en train de me fatiguer. Et quand c'est comme ça, tu vas continuer de souffrir. Autrefois dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, tous ceux qui sont venus pour savoir que tu n'es pas le premier à adorer Dieu. cette affaire d'adoration a commencé depuis le temps d'Adam et Ève. Des milliers d'années auparavant. Et voici ta génération. Donc, tu es en train de faire ce que tu es supposé faire dans ta génération. Et quand tu vas partir, d'autres vont continuer jusqu'à ce que le monde disparaisse, soit détruit par Dieu. Et donc, tu vas voir que quand l'on a des problèmes, dans le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament et dans notre Testament, le testament de notre génération, parce que nous, nous écrivons le Troisième Testament. Et le Troisième Testament, c'est quoi? C'est lui-là qui est à la base. C'est lui-là qui est à la base de mon problème. ça, c'est la nouvelle Bible. Ce n'est pas dans cette Bible que Dieu nous a donnée. Prends le temps et lis la Bible. Quand ils étaient malades, ils allaient vers Dieu et disaient Dieu, pardonne-nous. Ils s'accusaient pour la maladie dont ils souffraient. et bien la Bible tout saura. Ils s'accusaient des sorciers, des sorciers. En leur temps, il y avait des sorciers plus brillants même qu'à notre époque. Mais ils savaient que quelqu'un qui marche avec Dieu dans la fidélité, la porte est fermée tout autour de lui à tel ancien que les mille peuvent entrer. Et donc, ils savaient que lorsque quelque chose se passe, il faut aller vers Dieu. Et donc, comment la maladie vient? Comment le problème vient? Tu dois premièrement le savoir. Et quand tu sais d'où provient ton problème, déjà tu as trouvé la moitié de ta solution. Le monde aujourd'hui ne sait faire ça. Par rapport à toi? Donc, quand un problème survient, ils vont rapidement sur Satan pour dire donne-nous la solution. parce que ils ont un résultat que celui-ci qui a fait ça. Déjà, la réponse satanique leur a été communiquée d'avance comme quoi c'est l'autre qui a la base du tout problème. Quand Jésus est venu, il confirme qu'il y a trois manières que les gens se trouvent dans la maladie ou des troubles. Il a confirmé les trois moyens par lesquels l'homme obtient des maladies. mais avant que Jésus le vienne, les gens savaient seulement deux moyens par lesquels l'on tombait malade. Dans l'Ancien Testament, ils pensaient que c'était seulement les deux qui faisaient tomber malade. Mais quand Jésus est venu, il leur a monté le troisième moyen par lesquels l'on tombait malade. Donc pour qu'une personne tombe malade, il y a trois sours. Pour que quelqu'un perde quelque chose dans sa vie, perdre quelque chose dans sa vie, il y a trois causes. Ce sont ces trois causes qui enlèvent les gens d'où le Seigneur les avait mis au départ et les projèrent quelque part où ils sont pris à l'aise. trois causes. Un, le péché des parents. Deux, le péché de la personne elle-même. le péché de la personne Trois, c'est pour que Dieu travaille et que l'on voie sa gloire. Voici les trois choses qui envoient les troubles dans la vie de l'homme. Tout le problème de ce monde se trouve dans ces trois causes. Le problème de l'être humain ce sont ces trois choses. Soit les parents ont paixés ou bien la personne elle-même a paixé. et proie soit Dieu lui-même a mis ça sur toi parce qu'il veut travailler et les gens doivent voir sa grandeur dont Dieu t'utilise comme exemple comme un essentillon pour que les gens voient son oeuvre. Est-ce que tu sais que Dieu a appris de créer de créer toutes choses? Donc quand il veut faire quelque chose il met quelque chose sur toi. Quand il le met sur toi tu te retrouves faible tout le monde voit que tu es faible et lui-même encore il redescend pour intervenir. quand il intervient tu dis Dieu est grand et tout le monde autour dit Dieu est grand donc nous allons dans la Bible c'est des choses que nous lisons tout le temps mais tu ne sais pas que voici la cause l'évangile selon saint Jean chapitre 9 nous lisons verset 1 à 2 Jean chapitre 9 verset 1 à 2 le verset 1 Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ses disciples lui fit cette question Rabbi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Amen 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 Can you see I was telling that what they know in their mind before Jesus came avant que Jesus ne vienne pour que quelqu'un ait des problèmes une maladie bien sûre ou bien un mauvais confort de vivre ou qu'il soit mal à l'aise soit c'est le péché des parents ou le péché de la personne elle-même donc pendant qu'ils avançaient avec Jésus ils étaient en train de evangeliser dans un voyage et Jésus voulait leur enseigner quelque chose ils sont passés quelque part où ils ont vu un aveugle quand tu regardes l'aveugle je ne suis pas en train de parler de l'aveugle mais je veux sortir une révélation ici pour toi quand ils ont vu l'aveugle la première des choses qu'il leur a venu en tête qu'est-ce qu'il cause les maladies ils savaient que ce qui cause la maladie en premier c'est le péché le péché parce que le monde était sans problème était très aisé à vivre jusqu'à ce que le péché soit injecté dans le monde et c'est là que les troubles sont venus donc ils savent que par le péché quelqu'un va se retrouver dans la maladie mais le péché précisément va venir des parents ou bien va venir de la personne même donc quand ils ont vu l'aveugle ils ont dit rabi maître qui signifie maître ce monsieur là ce sont ses parents qui ont péché ou bien lui-même il a péché voilà pourquoi il a devenu aveugle est-ce que tu comprends rabi est-ce le péché de cet homme ou le péché des parents Jésus était en train d'écouter attentivement ce que ses disciples disaient et je dis voyez qu'ils étaient en train de se perdre vraiment ils étaient en train de dire quelque chose d'intelligent ce qu'ils disaient avec sa raison ils connaissent les principes de la vie ils savent ce qui occasionne des maladies ils savent ce qui cause des troubles que c'est la maladie qui la connaissent des parents ou bien de la personne donc Jésus dit va confirmer aussi regardons la confirmation de Jésus la confirmation de Jésus le verset 3 Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché acclame la parole de Dieu attend par ici regardez la confirmation de Jésus acclame la parole de Dieu Jésus va répondre la réponse de Jésus vient pour une confirmation comment la maladie et le malheur s'introduisent dans la vie des hommes il dit ce n'est ni cet homme qui a péché il dit ce n'est pas parce qu'il a péché ou que ses parents ont péché Jésus vous pouvez dire hey fermez votre bouche vous voulez le condamner mais Jésus n'a pas dit ça Jésus a dit oui c'est vrai c'est ça ce que vous dites là mais pour lui là personnellement ce n'est pas ses parents qui ont péché ou ce n'est pas que lui-même il a péché il n'a pas dit que c'est la famille qui est à la base de son problème maintenant vous vous interprétez mal les choses et vous mélangez tout c'est la famille qui est à la base quand tu dis que la famille est la source est la cause ce n'est pas que ce sont eux qui sont tentés de te faire du mal mais c'est leur péché qui est tenté de te faire souffrir gloire à Jésus donc Jésus a confirmé il dit oui c'est vrai ce n'est ni cet homme ce n'est ni cet homme celui-là ce n'est pas ses parents qui ont péché pour que lui-même il ait péché maintenant Jésus va sortir la troisième cause qui était cassée jusqu'à ce qu'il vienne qui fait tomber les gens malades qui fait que les gens se trouvent dans le malheur merci d'avoir suivi l'enseignement de l'apôtre Jacob Tété de l'église House of Glory vous pouvez nous rejoindre tous les dimanches pour le culte à la tente de l'église House of Glory située sur la route de Benjaville au carrefour Fekessé voie non bitumée à droite infoline 45 27 92 41 08 45 96 25 Que Dieu vous bénisse Oh ah ah Cet esprit de Dieu Tourneur a sonné Esprit de Dieu Descends parmi nous On a besoin de toi Dans nos nations Rien ne va plus Oh oui dans nos nations